Musique Si vous voulez, ce qui fait l'originalité de la danse kabuki, c'est évidemment un mouvement très lent et en même temps ce qu'on peut dire un arrêt, un moment donné sur un geste qui vient donner une force à une intention. Donc c'est terriblement codifié, c'est très spécial, mais c'est cet arrêt qui fait que d'ailleurs le public japonais dans le kabukiza, qui est le théâtre kabuki, brusquement réagit. On ne va pas vous mentir, les cinq premières minutes on est déboussolé. Et puis très vite, Tamasaburo Bando nous hypnose. Il est considéré comme un demi-duo au Japon, il danse les émotions des femmes, et tout stressé qu'on est, on prend une leçon de lenteur et d'observation minutieuse. Dans la première scène, on voit son pied, c'est très beau. Ce n'est pas du tout un homme qui fait un rôle de femme, c'est un homme qui projette la forme idéalisée de la femme pour les hommes. Ça fait un peu rêver, mais littéralement. On se laisse emporter par des émotions, là c'était la jalousie, le ressentiment. La science de la lenteur, du développement, du mouvement très très lent, le maniement de l'éventail, la robe qu'on ramasse, c'est magique. Je ne sais pas si tu fais, je ne sais pas quoi, quand tu prends, et tu fais, je ne sais pas quoi, qu'il est, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, c'est magique.